Je m'appelle Lucas Catarina, je suis joueur de tennis professionnel depuis 5 ans maintenant. Je suis monégasque, j'habite ici, j'ai toujours vécu ici et je m'entraîne dans ce club, le Monte Carlo Country Club à la fédération monégasque de tennis. Depuis que j'ai maintenant 10 ans, je passe la plupart de mes journées à m'entraîner sur ces cours. Mon père et mon grand-père étaient joueurs de foot. Quand j'étais plus petit, j'étais foot à la maison, à foot tout le temps. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de faire une carrière dans un sport, quel que soit. Mes 7-8 ans, j'ai joué au tennis un jour pour essayer et ça m'a plu, j'ai continué. Au final, vers mes 13 ans, j'ai dû faire un choix. Ça a été le choix du cœur, sans vraiment de raison, c'est le tennis. J'ai voulu continuer là-dedans, je me débrouillais bien. C'est clairement une passion, le sport en général. Vers mes 17-18 ans, quand j'ai passé mon bac, j'ai vraiment su que je voulais faire ça et me consacrer au circuit, voyager tout le temps et vraiment faire mon métier. Ça fait un bail que je l'entraîne. Je l'entraîne depuis qu'il a 16-17 ans. Il en a 23 aujourd'hui. Donc c'est un bon gamin, c'est un mec qui est très bosseur, qui aime beaucoup s'entraîner, qui est très à l'écoute. Donc c'est vraiment un plaisir de l'entraîner. C'est dur pour tout le monde, dans le sens où on voyage beaucoup et c'est un sport qui demande beaucoup de travail et d'efforts et de sacrifices. Après, oui, sur le plan financier, les 100 meilleurs, 150 meilleurs gagnent beaucoup d'argent, plus qu'à notre niveau. J'ai la chance d'être très soutenu par la FEDE et le comité olympique monégasque aussi, et notamment d'autres sponsors qui me suivent au quotidien. Et sans eux, ça serait différent, mais c'est des sacrifices à faire pour arriver au plus haut niveau. Alors il est du Andy Murray dans le caractère aussi. Pas toujours très content, pas toujours très satisfait de lui, assez perfectionniste, qui pose beaucoup de questions et qui aime bien avoir du coup des réponses. Le démonégasque n'en est pas beaucoup, donc je suis toujours très fier de voir le drapeau sur les tableaux et le maximum de montrer qu'on est petit, mais on a aussi du sport. J'ai eu deux années un peu plus compliquées où mon classement s'est stabilisé. Les sports individuels encore plus, je pense, ne sont pas toujours faciles et les progressions sont des fois un peu toujours vers le haut. Mais je savais quand même que je progressais malgré tout et je vois que depuis le début d'année, mon travail paye. J'espère que ça va continuer dans cette lignée. Le rêve, c'est d'atteindre les grands chelèmes, d'être dans les 250 meilleurs joueurs du monde. Il y a des points à travailler, j'en ai encore beaucoup et je sais que j'ai encore une belle marge de progression. Donc j'espère atteindre mon potentiel. Tout ce qui touche à Monaco, de toute manière, ça a toujours été très important pour moi. Que ce soit la Coupe Davis, les Jeux Militéranéens, les Jeux des petits états et évidemment les Jeux Olympiques, c'est un rêve depuis tout petit. Je vais faire le maximum pour y être. En tennis, c'est un peu différent par rapport à d'autres sports. Et puis si ce n'est pas à Tokyo, j'espère que ce sera à Paris en 2024.